Un chaudron fume, tout autour de cette paroisse extérieure, jaillissent des brins, scintillons. La journée inutile lâche ses chevaux, enfin. Le chaudron refroidit, brusquement, se plie et devient le dos d'un cheval marron, avançant vers le soleil. Mon squelette, en chaud-vive, descend vers vous. Le serpent que je n'ai jamais écrasé, transformé en bande rigide d'or, traverse la route derrière moi. La chausse et ma porte, vol, nuages de poussière. Mais voilà, mais voilà. Ce sont des poèmes qui ont été publiés en juin par les éditions Lanskine. Et si vous me permettez, deux poèmes, juste deux, d'un recueil, le premier qui a été publié par Catherine, pardon, par Christian Tricot, qui faisait les éditions Passage d'Encre, et qui est mort l'année dernière, et qui est la première qui m'a publiée, avec ce recueil qui s'appelle Exil de mon Exil. Et c'est un hommage à elle, et en même temps, un clin d'œil à la lecture de tout à l'heure, de Muriel, compère de Marcy, qui a cité des verres et des titres de ce recueil, juste deux. Furtive, de plus en plus furtive. Tous ces plans du réel devant moi, celui qui contient un arbre, l'autre une voiture, et encore celui qui me contient en moi-même, s'entrechoquent, s'harmonisent, ou pas, mais surtout forment des angles, des facettes en triangle, comme ceux des avions furtifs. Ces plans, de plus en plus nombreux, me remplissent. Je deviens furtive. J'échappe à toute détection. Ma signature, réduite au banal, est à son tour furtive. Et surtout, je reste en guerre, permanente. Devenir invisible à moi-même, aux mille angles, et aucune couleur, que des nuances de transparence. Exilé, de transparence en transparence. Le tout, c'est duré par ma peau. Les plans se michent en moi, se blottissent de plus en plus tendrement, l'un contre l'autre, abandonnent leur rigueur angulaire, changeant leur essence, pour l'harmonie, peut-être seulement par fatigue. Exilé au maximum, plan transparent, contenant une chose, devenue moi et la chose. Par centaines, des moi et la chose, grouillent en moi, ce matin, plus gluante que jamais, et surtout bariolée. Applaudissements fournis, pour un spectacle qui m'échappe. Le grand exil, la parade des petites exils, qui me farcissent sans cesse. Exil, que j'exile, dans ces lignes. Inexactitude foncière. Si vous me permettez le dernier. C'est parce que c'est lié directement à l'allusion, une citation de Muriel aussi. La rose inerme. La rose inerme. J'ai toujours manqué d'épines. En bouton, j'ai embaumé, et éclaté au crépuscule. Les pétales tournoient au bout de la pige inerme. Bonne sève, bon goût, frôlant la confiture. Des feuilles brillantes. Tous admiraient la rose inerme. Appréciaient la pige si lisse. Jamais devinaient la grande menace. Dans la fleur même, une grande épine. Je me retire. Je vous salue. Je m'en tiens mon cap. Un dard en fleurs.